... Bienvenue chez Projet Méga. Récemment, le vice-chancelier allemand et ministre de l'économie, Robert Abeck, a effectué une visite de trois jours en Chine, visant à apaiser les tensions commerciales entre la Chine et l'UE, provoquées par l'imposition par l'UE de tarifs anti-subvention sur les véhicules électriques chinois. A la suite de cette annonce, les médias et les industries occidentaux ont spéculé sur les mesures de rétorsion potentielle de la Chine, telles que l'augmentation des tarifs sur les véhicules à essence européens et les enquêtes anti-dumping sur les importations de ports. Dans ce contexte, l'Allemagne, en tant que plus grande économie de l'UE, voit ses grands constructeurs automobiles fortement opposés à ces mesures tarifaires par crainte des représailles potentielles qui pourraient affecter leurs opérations en Chine. L'industrie automobile allemande occupe une position significative sur le marché mondial, notamment dans le segment haut de gamme. Des marques comme Volkswagen, Mercedes-Benz et BMW bénéficient d'une large clientèle en Chine, le marché chinois représentant plus de 38% des ventes mondiales de Volkswagen en 2022 et départs substantiels pour Mercedes-Benz et BMW également. Par conséquent, les mesures tarifaires de l'UE ont un impact prononcé sur le secteur automobile allemand. Malgré les efforts de l'Allemagne pour se protéger des répercussions, en tant que membre de l'UE, elle subit inévitablement les conséquences des éventuelles actions de rétorsion de la Chine. Avant sa visite, Abeck avait tempéré les attentes, exprimant des doutes quant à la résolution des tensions tarifaires entre l'UE et la Chine pendant son voyage et se concentrant plutôt sur la gestion des attentes extérieures. Cependant, l'approche de Abeck a été perçue comme conflictuelle. Il a critiqué la relation de la Chine avec la Russie et a soulevé des préoccupations en matière de droit de l'homme, ce qui a probablement exacerbé les tensions. Selon le journal allemand Welt, lors de sa visite, Abeck a présenté des demandes claires à la Chine, critiquant la relation sino-russe et affirmant que l'Europe et l'Allemagne ne toléraient pas les produits fabriqués avec du travail forcé. Néanmoins, les données soulignent le statut de la Chine en tant que plus grand partenaire commercial de l'Allemagne et de l'Europe. En 2021, le commerce bilatéral entre la Chine et l'Allemagne atteint 245 milliards de dollars, marquant la Chine comme le plus grand partenaire commercial de l'Allemagne pour la sixième année consécutive, mettant en évidence une coopération économique profonde et un potentiel commercial significatif entre les deux nations. La visite de Abeck a reçu un accueil froid, sans comité d'accueil à l'aéroport et avec des réunions limitées au directeur de la Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine, le laissant insatisfait et perplexe. Le comportement de Abeck a attiré une attention et des discussions généralisées. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a répondu en affirmant que la Chine prônait constamment la résolution des différents commerciaux par le dialogue et la consultation, tout en défendant ses droits légitimes et ses intérêts dans le maintien du libre-échange et du système commercial multilatéral. La Communauté des Affaires allemandes a fortement encouragé la visite de Abeck, espérant des conditions améliorées pour les entreprises allemandes opérant en Chine. Cependant, Abeck lui-même semblait réticent à propos de la visite, manifestant une indifférence et une arrogance qui ont probablement affecté son efficacité. Malgré l'opposition verbale du gouvernement allemand à l'imposition de tarifs par l'UE sur la Chine, Abeck a souligné l'alignement de l'Allemagne avec l'UE, une position susceptible de déplaire à la Chine. Pendant le conflit russo-ukrainien, l'Allemagne a perdu l'accès à l'énergie russe bon marché sous la pression des États-Unis. Auparavant dépendante du gaz naturel et du pétrole russe cruciaux pour l'industrie et le chauffage domestique, l'Allemagne s'est tournée vers des sources d'énergie alternatives, entraînant une augmentation des coûts et une instabilité économique. Maintenant, avec l'UE au bord d'un conflit commercial avec la Chine, de nouveau influencée par les États-Unis, l'Allemagne risque de perdre son plus grand marché si elle continue sur cette voie. La e-diplomatie basée sur les valeurs et de l'Allemagne pourrait entraîner des coûts économiques significatifs. La complexité des relations commerciales entre la Chine et l'UE s'étend au-delà de l'automobile au secteur, comme la fabrication de machines, les produits chimiques et l'électronique, où des liens profonds et un potentiel de coopération existent entre la Chine et l'Allemagne. Cependant, la Chine est peu susceptible de céder facilement. Cet argument, cependant, manque de persuasivité. L'enquête de neuf mois de la Commission européenne pour déterminer si les entreprises chinoises bénéficient injustement de subventions a conduit Abeck à plaider pour des normes égales d'accès au marché. Cependant, les variations entre les pays rendent l'égalité complète impossible à atteindre. La quête de Abeck pour une concurrence équitable par l'augmentation des tarifs semble irréalisable. Lors de sa rencontre avec Zhang, directeur de la Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine, Abeck a exprimé le désir de résoudre les problèmes par le dialogue ou la négociation. Cependant, lorsque l'une des parties adopte une attitude hautaine, l'autre est peu susceptible de céder facilement. Zhang a déclaré sans équivoque « Nous ferons tout notre possible pour protéger les entreprises chinoises ». Abeck croit que les mesures tarifaires de l'UE visent à assurer une concurrence équitable avec la Chine, mais la Chine est peu susceptible d'accepter cette rhétorique unilatérale. La lutte économique sous-jacente au conflit commercial entre la Chine et l'UE suggère que l'efficacité de la visite de Abeck reste incertaine. Les relations commerciales entre la Chine et l'UE affectent non seulement les intérêts économiques des deux parties, mais aussi la stabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales et le développement du commerce international. Les industries de haute technologie de l'Europe et le secteur manufacturier de la Chine entretiennent des liens étroits, coopérant largement dans les domaines de l'automobile, de l'électronique et des produits chimiques. Le vaste marché de consommation de la Chine et le volume commercial substantiel de l'UE soulignent leurs rôles économiques mondiaux. L'Europe se trouve à la croisée des chemins, débattant de la poursuite de l'ouverture envers la Chine ou de l'adoption d'un protectionnisme à l'américaine. Certaines figures de l'UE reconnaissent ce choix, bien que l'UE semble intensifier les frictions commerciales sans tenir pleinement compte des voies rationnelles. Depuis le début de 2024, l'UE a introduit 31 mesures de restrictions commerciales et d'investissements contre la Chine, y compris 25 mesures de recours commerciales en vertu du règlement sur les subventions étrangères et de l'instrument de marché publics internationaux, perturbant les liens économiques et commerciaux entre la Chine et l'UE. L'enquête anti-subvention de l'UE sur les véhicules électriques chinois viole les règles de l'OMC, ne protégeant pas les droits légitimes des entreprises et exemplifiant le protectionnisme. Même au sein de l'UE, le débat sur l'enquête anti-subvention concernant les véhicules électriques chinois persiste. L'Allemagne, une grande puissance automobile européenne, profondément investie sur le marché chinois, s'oppose aux mesures tarifaires de l'UE. Malgré l'affirmation de Tabek qu'il ne représente pas l'UE, sa visite a permis au secteur industriel allemand d'exprimer ses préoccupations. Lors d'une réunion avec le ministre chinois du commerce Wang Wentao le 22 juin, Abek a critiqué les tarifs comme étant la pire réponse, risquant une escalade du différent commercial. Il a souligné que le dialogue et la consultation sont essentiels pour la résolution, réitérant son opposition aux tarifs lors d'une conférence de presse à Shanghai plus tard dans la soirée. La coopération reste le thème principal des relations bilatérales. Le protectionnisme n'offre aucune solution. L'industrie des véhicules électriques de la Chine prospère grâce à la concurrence sur le marché, à des chaînes d'approvisionnement robustes et à la RD de marque nationale, offrant des produits de qualité compétitifs. Bloquer les véhicules électriques chinois du marché de l'UE n'aidera pas la croissance de l'automobile européenne, mais pourrait augmenter les prix des produits de moindre qualité, nuisant aux consommateurs. La Chine est un marché indispensable pour l'Allemagne. La demande chinoise pour les biens industriels, les machines et les automobiles allemandes est forte. Les progrès technologiques et l'innovation de la Chine offrent de nouvelles opportunités aux entreprises allemandes. Cependant, la diplomatie basée sur les valeurs de l'Allemagne met souvent de côté les intérêts économiques et les besoins du marché en Chine. La visite de Abe Kami en évidence les défis de l'Allemagne dans la gestion des relations chino-allemandes, une diplomatie pragmatique pourrait prévenir les dommages économiques motivés par des considérations politiques. L'Allemagne et la Chine partagent des intérêts mutuels dans l'action climatique mondiale et le développement vert. L'expertise de l'Allemagne en matière de technologie verte correspond aux besoins du marché chinois, favorisant la coopération pour relever les défis climatiques de manière durable. Les conflits commerciaux entre la Chine et l'UE ont un impact sur les économies mondiales, nécessitant dialogue et coopération pour un respect mutuel, l'égalité et des bénéfices mutuels. Résoudre les différences soutient la stabilité économique mondiale. Bien que la visite de Abe Kami en Chine ait donné peu de résultats, elle souligne les défis de l'Allemagne dans les relations commerciales entre la Chine et l'UE. Des choix pragmatiques de l'Allemagne équilibrant les intérêts politiques et économiques sont cruciaux pour un développement économique mondial sain. À la lumière de ces tensions commerciales, nous devons nous demander la décision de l'UE d'imposer des tarifs sur les véhicules électriques chinois est-elle vraiment dans son intérêt ou est-elle motivée par la politique ? Cette mesure profitera-t-elle aux consommateurs européens ou pourrait-elle entraîner des prix plus élevés et moins de choix ? D'un côté, les partisans disent que les tarifs protègent les emplois et les industries européennes contre une concurrence déloyale. De l'autre, les critiques soutiennent qu'ils pourraient provoquer des représailles chinoises nuisant aux entreprises européennes en Chine. De plus, des coûts plus élevés pour les véhicules électriques pourraient ralentir la transition de l'Europe vers des transports plus écologiques. Qu'en pensez-vous ? Ces tarifs sont-ils une protection nécessaire ou une erreur politique ? Aideront-ils ou nuiront-ils aux consommateurs européens ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. ggerique.�� ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501